Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sauvelmache. C'est toujours moi, Alexandre Sudarev, et aujourd'hui, après une pause assez importante entre nos vidéos, nous sommes de nouveau sur le chantier où le futur BTOI Sauvelmache est en construction. Dans cette vidéo, nous visiterons les lieux du mérite de travail et verrons ce que pendant cette période, nos voyants constructeurs ont réussi à monter, à créer, peut-être même à construire. Maintenant, derrière Mondo, vous pouvez voir un grand nombre de voitures. Car nous sommes mardi, aujourd'hui est une grande réunion hebdomadaire, où les représentants de l'entrepreneur général, du client et des sous-traitants résolvent toutes les questions de travail nécessaires, et maintenant, cette réunion est en cours. De plus, derrière Mondo, vous voyez une grue et une partie du bâtiment du BAT. Les téléspectateurs les plus attentifs ont déjà remarqué que le revêtement extérieur est installé. C'est la dernière partie du bâtiment qui, chaque jour, ravira les futurs employés et tous les invités de l'entreprise. Nous allons maintenant marcher autour du périmètre et voir ce qui se passe d'autre. Notez que, de ce point de vue, le bâtiment commence vraiment à acquérir un aspect fini. Et en fait, l'installation de ces panneaux, pourquoi je les dis sans beaucoup d'enthousiasme, est déjà en cours depuis un certain temps, et déjà un nombre suffisant de panneaux sont montés. Donc, pour vous, c'est vraiment une nouvelle, et c'est très important, car c'est la partie du travail que beaucoup attendaient avec impatience. Et ces travaux ont commencé. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe de l'autre côté. Nous sommes maintenant sur le côté du bâtiment. Nous voyons un escalier entièrement coulé. Il est particulièrement important que toutes les boîtes, les mines des marches d'escalier soient entièrement coulées en béton. Les couvercles sont fermés, et c'est tout, ce travail est terminé. Il ne reste plus qu'à couler en béton les escaliers eux-mêmes dans certaines marches d'escalier. De ce côté du bâtiment, nous pouvons également voir le traitement anti-incendie effectué dans cette partie du bâtiment du BAT. Cela veut dire que toute la partie extérieure est traitée avec une composition spéciale, et cela permettra aux représentants de la société Astron de continuer à installer le revêtement extérieur des panneaux avec isolation sur le côté du bâtiment. Plus loin, après le mur de coupe-feu, après la marche des escaliers, nous observons la partie d'essai et de production du bâtiment. Ici, tout d'abord, le traitement anti-incendie est également effectué. Ensuite, l'isolation est installée sur la partie interne précédemment montée des murs de clôture. Les ponts froids sont retirés, puis l'isolation en rouleau sera installée. Après cela, on passera au revêtement extérieur sur les panneaux extérieurs. Ici, vous pouvez voir les panneaux eux-mêmes. Si nous allons plus loin, nous verrons également des travaux actifs sur les dépendances sans étage, que nous appelons les oreilles de notre futur Cheburashka. Ici, des travaux sont effectués avec des ouvertures de fenêtres. Ils sont également préparés pour l'installation ultérieure des panneaux isolants et le montage de futurs murs. Et il y a des préparatifs pour l'installation de fenêtres. De ce point de vue, nous pouvons voir exactement ce pourquoi nous sommes sur le chantier aujourd'hui. Lorsque nous avons parlé de l'installation de la partie extérieure des structures de clôture, des panneaux extérieurs, de ce point de vue, nous pouvons voir le mieux que près de la moitié de la partie d'entrepôt et de la partie d'essai et de production du bâtiment est déjà revêtu de ce côté. C'est-à-dire que vous voyez déjà à quoi ressemblera le bâtiment une fois tous les travaux futurs terminés. Pourquoi il est aussi intéressant de visiter le chantier ? C'est l'apparition fréquente de nouveaux équipements de construction. Par exemple, ici, vous voyez un chariot élévateur à marche. La technique semble assez impressionnante. Et ce que je vous propose de faire, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la technique qui est utilisée sur le chantier, laissez des commentaires, écrivez votre opinion, et nous allons essayer de préparer pour vous un reportage plus détaillé dans lequel nous vous dirons ce que nos constructeurs utilisent pour construire le BTEI. Je pense que ce sera assez intéressant. Nous sommes maintenant entrés dans la partie intérieure de l'entrepôt du bâtiment. Ici aussi, le traitement anti-incendie a commencé. Il est en cours. C'est-à-dire que certaines colonnes ont déjà été traitées, d'autres doivent être traitées. Beaucoup de travail a été fait et il reste encore beaucoup à faire. Et maintenant, vous pouvez regarder sa progression. En outre, dans la partie intérieure du bâtiment au rez-de-chaussée, de tels îlots avec isolation sont formés. Ils deviennent de plus en plus nombreux parce que, comme vous l'avez vu, les travaux d'isolation des murs ont déjà commencé. Par conséquent, il semblerait qu'il soit facile de mettre l'isolation sur une partie temporaire de l'entrepôt improvisé pour commencer à travailler avec elle. Cependant, en regardant la quantité qui a été empilée, vous pouvez comprendre que beaucoup de travail est fait, y compris beaucoup de travail préparatoire qui n'est pas toujours visible et tout le monde n'y pense pas, bien qu'elle soit en cours. C'est ce dont nous avons parlé. C'est maintenant que la structure est traitée contre l'incendie. Cela se fait à la fois sur tous les étages du bâtiment, c'est-à-dire par section. Une partie ici, une partie là, etc. Je pense que cette tâche sera bientôt complète. Nous sommes maintenant montés au premier étage du bâtiment dans la partie d'essai de production. En fait, c'est un entre-sol. Il y aura des bureaux. Ici, vous pouvez observer tout d'abord les planchers en béton coulé, un mur de coupe-feu déjà prêt en forme d'un mur de bloc de mousse. Et je pense que les caméramans montreront du quadricoptère à quoi cela ressemble de l'extérieur du bâtiment. Plus récemment, nous avons parlé avec vous de la nécessité d'effectuer un certain nombre de travaux, de construire le mur coupe-feu, de couler les planchers en béton, etc. Maintenant, nous sommes heureux de vous annoncer que tout cela est prêt et que c'est vraiment une bonne chose. Il convient de noter un point important. À ce jour, absolument tous les travaux de béton, à l'exception de la coulée du rez-de-chaussée, sont réalisés. Mais aussi, je demande pardon, il reste encore à terminer la coulée d'une partie des escaliers. J'en ai parlé précédemment. Cependant, en général, les principaux travaux de béton sur le premier étage, sur le deuxième étage, sur la coulée des planchers intermédiaires du BAT, sont entièrement réalisés. Toutes les cartes en béton ont été coulées. Un grand merci aux constructeurs pour la quantité titanesque de travail. Grâce à cela, nous pouvons marcher sur un sol assez dur et surtout, à l'avenir, ce sol sera encombré de beaucoup d'équipements, de meubles, de matériel de bureau, afin d'effectuer toutes les tâches auxquelles le futur BTEI sera confronté. Allomplement. Chers téléspectateurs, ici, c'est vraiment un moment très agréable parce que c'est une occasion unique qui a été donnée récemment. Vous pouvez voir quelle sera la vue donnée par les fenêtres du BAT au premier étage. La vue est magnifique. La présence des fenêtres me plaît encore plus. Si nous nous déplaçons dans cette partie, alors imaginez quand il y aura une salle de réunion ou une sorte de bureau, comment il sera agréable pour les employés de s'équiter de leur fonction officielle. Je suis vraiment très heureux. Dans cette vidéo, je mets beaucoup de mes émotions parce que c'est le résultat du travail d'un grand nombre de personnes, des milliers de personnes qui ont travaillé avec le même objectif, en mettant tous les efforts possibles qui étaient nécessaires. Et maintenant, nous pouvons observer la formation d'un bâtiment aussi remarquable. C'est vraiment bon. Un équipement de ventilation a également été installé au premier étage, ce qui permettra à l'avenir à l'ensemble du personnel du BTEI de respirer dans l'air propre. Allons plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada пойдемте дальше Le deuxième étage du bâtiment a été considérablement transformé et semble maintenant un peu différent. Tout d'abord, vous pouvez observer le traitement anti-insengue effectué dans la majeure partie du deuxième étage. Et bien sûr, voilà ce qui a été ajouté. Il y avait des cloisons antérieures ou plutôt leurs cadres. Cependant, dans certains endroits, il y a déjà l'installation des panneaux muraux eux-mêmes. Nous allons donc le voir maintenant. Maintenant, nous voulions filmer comment le travail actif se déroule et juste à ce moment, derrière le dos de notre caméraman, les travailleurs partent pour le déjeuner. Et bien c'est bon, montrons ce qui se passe ici à un moment donné. L'installation des panneaux muraux semble assez impressionnante. Les panneaux n'atteignent pas seulement le plafond, ce qui est logique. Ils ont une apparence impressionnante. Je pense que si vous regardez le rythme de leur construction, dans son proche avenir, l'aspect devrait changer à nouveau et radicalement. Hier encore, ces panneaux n'étaient pas là. Je vous le dis exactement. Les panneaux n'étaient pas là, il n'y a pas là, je vous le dis exactement. Ici, chers téléspectateurs, notre vidéo arrive à sa fin. Je pense que maintenant, les vidéos vont sortir un peu plus souvent que ce n'étaient les trois dernières semaines. Nous ferons donc tous nos efforts, malgré la situation de la pandémie dans le monde entier. Nous allons essayer de vous faire plaisir avec de nouvelles histoires fraîches, parce que pendant cette pause, on a accumulé beaucoup de messages privés, de vos commentaires, qui disent que vous êtes toujours intéressés de savoir ce qui se passe sur le chantier. Nous allons essayer de vous faire plaisir. Et rappelez-vous l'aspect que vous voyez maintenant sur les écrans de vos postes de télé, ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils. Il va changer et il y aura une opinion que cela se passera assez vite. Par conséquent, afin de ne pas manquer l'information, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, cliquez sur « J'aime », écrivez des commentaires. Sur la base de vos commentaires, nous essaierons de vous faire plaisir avec ce que vous aimeriez voir. A bientôt, chers téléspectateurs. Au revoir.